Je voudrais quand même signaler la présence dans notre studio aujourd'hui. C'est Marc Gonnet qui est directeur du marketing et du développement ici à Europe 1 qui m'a envoyé un mail, il est là derrière, c'est lui qui s'occupe des sondages en plus. Bonjour monsieur Marc. Il est bien. Il est formidable. Il peut trafiquer les chiffres ? Ça c'est un autre qui travaille. En tout cas il nous a amené des étudiants et des étudiantes du Celsa. Je ne sais pas ce que c'est le Celsa. C'est un restaurant italien. Où est-ce qu'ils sont le Celsa ? Regarde il y en a une derrière toi avec un chapeau, c'est une étudiante. École de com' de la Sorbonne, c'est ça ? Est-ce que c'est bien ? Ma fille elle est à la Sorbonne en université. Ce n'est pas vrai, qu'elle vous fait croire. Non mais pas du tout. Devant la Sorbonne. Pour faire le Celsa derrière. Est-ce que c'est dur ? Ils te répondent au quand ils ont retrouvé du boulot ou pas. Parce que tu as peur qu'ils n'y arrivent pas. Non mais il paraît que c'est très très dur. C'est très très dur. Il y a beaucoup de boulot et qu'est-ce que vous foutez là alors ? C'est surtout connu pour ses yeux ce truc. Les yeux de Celsa, tu connais c'est bien connu. Mais quoi si ça ne t'amuse pas, tu n'as qu'à prendre d'autres chroniqueurs. Il est encore en train de partir les jeunes si vous voulez. C'est ce que je commençais à penser. J'y crois qu'il est. Comment il s'appelle l'autre qui a la casquette sinistre ? Florian Gazon. Florian Gazon. Mais vous êtes d'une jalousie féroce. Ah oui, je déteste les mecs qui montent moi. Dès qu'on est drôle autour de vous, vous ne supportez pas. C'est que dès qu'on est drôle autour de moi, je les trouve sinistres. Vous êtes le seul finalement. Enfin non, 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 il y a eu Charlie Chaplin. Je sais qu'il y a un monstre. C'est un monstre. Vous feriez mieux de vous taire Christine Bravo. Oh non, non, tu ne commences pas par moi. Ce n'est pas vous qui allez affronter tous les messins et toutes les messines. parce que vraiment, c'est insupportable ce que vous avez dit sur Metz. Et vous devriez aujourd'hui demander des excuses à toute la Lorraine. Bon, alors je demande effectivement pardon aux hétérosexuels de Metz. Parlez moins fort. Oui, excusez-moi, je ne peux pas. Il y a Olivier qui téléphone. Alors on va l'écouter. Oui, je suis en réunion là, je ne peux pas te parler. En plus, il y a des femmes très gentilles là-bas. À Metz ? Ben oui, les messines douces, tu les connais, elles sont en Europe. Oh non ! Mais je vous ai dit que moi, j'avais beaucoup d'amis à Metz, mais vous ne m'avez pas invité. Oui, mais si on vous a invité, vous ne voulez pas venir, vous avez dit. Pourquoi tu ne veux pas y aller ? Parce que d'un dit, je ne peux pas, mais sinon... Ah, vous voyez qu'on vous a invité, vous venez de le dire. Oui, mais non. L'un dit, je ne peux pas. Vous s'êtes trahi. Mais non, ne tournez pas les phrases comme ça, s'il vous plaît. Ah ben si, si, j'ai l'entend. Non, non, écoutez, je ne suis pas Michalac, moi, soyez gentil. Quel rapport ? Aucun. Si, moi, je vois un rapport, regarde ce que tu vas devenir. Oh non, putain. Ça te sert à bien, les lunettes rondes. C'est pour ça qu'il faut quand même dire aux auditeurs qui parfois se plaignent, évidemment, des conneries que Christine Bravo ou autres peuvent dire dans cette émission sur Metz ou sur autre chose qu'il faudrait lire les mails qu'on nous envoie. Nous, on en prend plein la gueule aussi. Et regardez, on garde le moral quand même. On s'en fout surtout. C'est surtout que nous, on est payés. De chiens serait mieux prêté que nous. Ce n'est pas la même chose que de se faire insulter gratuit. Un homme de ta qualité se fait maltraiter. Moi, ça ne m'est jamais arrivé ici. Ben oui, mais tu vois, c'est... Tu reçois des lettres d'insultes, ce que je comprends d'ailleurs, mais... Ça doit être ton autorité, ton impérium, comme on dit. C'est ça. Ça doit être ça, sûrement. Ça doit être ça, oui. Les milles reconnaissent. Allez, retourne à l'office, nous fais pas chier. Oui, c'est ça, mais... Tu te rends compte le taux de ce vieux con. Ne dis jamais ce vieux con, tu te vieillis, on vieillissait. Ça, contrairement aux apparences, tu n'as pas l'âge d'être mon père, mais nous sommes nés la même année. Ah, pas du tout. Enfin, peut-être quelle année ? Je le dis pas, parce que j'ai des camarades dans la salle. Non, je suis né en 38, toi en 37, non, c'est ça ? C'est peut-être la même année, mais pas le même siècle, non ? Oh là, eh, attention. Il a raison, mon petit gars. Laisse-la en trop jeune, laisse-la en trop jeune. En quelle année vous êtes né, Jean-Pierre ? Moi, je suis né en 38. Ah, bah, voyez ! Moi aussi, mais moi, en mars, et toi ? En mars ? C'est combien ? Vous êtes jumeaux, les mecs, moi ? Vous êtes jumeaux. Moi, le premier, mars, c'est toi. Ah, bon, moi, je suis né le 24, donc tu es mon aîné. Oui, le 23 jours. Jean-Pierre, vous êtes toujours là ? Oui. Je suis toujours là, Henri. Dites-moi, si vous avez une maison de retraite à Metz, dites-moi, j'en ai deux ou trois à vous refourguer. L'autre fois, tu vois, par exemple, moi, ça m'est arrivé qu'on m'a vouvoyé l'autre fois. Ah oui ? Ça fait bizarre, hein ? Mais c'est normal, vous êtes marseillais. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais puisqu'on parle d'âge, justement, il y a un peu... Pierre, un peu moins fort, si vous pouviez ne pas déranger notre ami Ouvier de Kersosan pendant qu'il envoie ses textos, ce serait bien agréable. Oui, déjà, il est sympa de nous prêter son bureau. Ça, c'est très drôle. Jusqu'à tant qu'on va-t-il jouir de cette impunité, ici ? C'est incroyable, ça. Dès qu'on va lui sortir une affaire de mort, ça prend le très-trac comme une mère. Pourquoi ? Parce qu'on croit que c'est lui. C'est comme ça, toutes les plaisanteries avec hongrois, c'est ça ? Le téléphone sonne ! Mais qui t'appelle, putain ? Non, mais attends, c'est fou, ça. Faut dire que, dis donc, je crois qu'il est sur un coup, Kersosan. Je l'ai vu, là, juste avant l'émission, parler avec une jolie jeune femme. Attends, moi, sur des coups, t'as vu la tête que j'ai ? C'est même pas pensable. C'est pas avec ta tête que tu fais ça. Il sait tout. Vous voulez une histoire à raconter ? Oui, oui, oui. Jean-Pierre ? Tenez, je vais la rébroter. Si tu continues à dénoncer, moi. Parce que je vais les oublie, les dix. Attendez, il se passe un truc, là. Il se passe un truc. C'est un beau moment de radio. Non, mais les jeunes, les études ne servent à rien. Vous pouvez le voir. Vous pouvez devenir riche et célèbre sans rien foutre en téléphonant au boulot. Tu vas me parler meilleur, toi, la vieux ? Oh, dis donc, la vieux ! Tu ne vas pas t'en prendre à moi. Parce que, alors, toi, monsieur, tout le monde s'écrase. Ah, non, mais je commence à en avoir marre de la cour du roi Popeye, là, tu vois. L'autre, alors, monsieur, il a sillonné le globe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, il a fait pendant toute sa vie des concours de bite avec ses copains. Tu vas t'en prendre une. Du coup, et moi, j'ai la plus grande coque et le plus grand mât. Merde, tout ça parce qu'il a pris quatre vagues. Mais non, alors, non, j'en ai marre. Non, 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 mais non, mais non. Il y a un moment... Mais ce n'est pas vrai. Vas-y, Christine ! Vas-y, Christine ! Non, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Vas-y ! Oui ! Non, mais... Les messins sont avec toi ! Oui, oui. T'es qui fait quelque chose, alors, toi, tes carpettes devant... Mais non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces mecs ? Ok, ils ont été des capitaines au long cours. La vérité, c'est qu'ils se sont branlés toute leur vie en solitaire devant Catherine Délia en attendant la météo. Et Evelyne, Evelyne ! Je vous prie de ne pas assulter, Evelyne Délia ! Evelyne Délia, vous êtes gentille ! Catherine Laborde ! Catherine Laborde ! Non, non, pas Catherine Laborde ! C'est honteux, je vais défendre, car c'est un mec qui s'est fait cette cote, qui s'est fait cette réputation, qui s'est fait cette légende, sans jamais avoir mis le pied sur un bateau ! Ça, c'est un mec que j'admire ! Jamais ! J'ai peur de l'eau, je ne sais pas nager, non, non, non ! Ça bouge, j'ai le mal de mer ! Et voilà, il arrive là, on dit « Comment ça va, on est petit ? » « Alors on lui sire les pompes, parce que... » « Mais personne ne me sire les pompes, parce qu'on vit normalement... » « Comment veux-tu lui cirer les pompes, il est en ton ? » « Si tous les mecs... » « Ah, les sexes, ça vole ! » « Si tous les mecs qui veulent... » « Je joue, il l'a senti, il ne sait pas s'il y a à côté de lui, ce matin. » « Si tous les mecs qui ne veulent pas te niquer, tu leur parles comme ça, dis donc ! » « Tu ne vas pas arrêter de parler, hein ! » « Ça va mieux, Christine, vous avez poussé votre petit coup de gueule ! » « Ouais, non, mais parce que, tu vois, il y a des jeunes du Sénégal et tout, là... » « Il y a des jeunes du Sénégal ? » « Des jeunes étudiants à Sorbonne ! » « Je voulais leur montrer qu'on ne peut pas se laisser toujours faire par des machos, misogynes... » « Vous avez compris ? Vous voyez ce que vous allez devenir si vous devenez comme elle ? » « Certaines d'entre elles et d'entre eux veulent être journalistes. » « Et puis là, tu leur as donné envie, je crois. » « Tu leur donnes un exemple, Pierre. » « Toi qui es un journaliste, quand même, à la base, tu l'as été, Pierre. » « Oui, à un moment donné... » « Souvenez-vous, Pierre. » « Souviens-toi. » « T'as été journaliste, quand même, Pierre. » « Non ! » « T'as eu ta carte. » « T'as eu ta carte de presse. » « Il va pleurer ! » « La carte de presse que t'as acheté à Mostaganem. » « Il va falloir que t'arrêtes de me regarder comme ça, à un moment donné, quand même. » « Non, je te voyais pas. » « Ah, c'est ça. » « Maintenant, je t'ai vu. » « Et alors ? » « C'est répugnant. » « Tiens, justifie ton salaire, donne-moi un peu d'eau des viands. » « Non, mais vous avez... » « Non, mais allez-y. » « Moi, je pensais qu'il allait demander à Olivier. » « À la radio du bistrot. » « Non, mais attends, on peut tout dire, là, maintenant ? » « Oui, on peut tout dire. » « Tiens, voilà l'eau des viands. » « Oh là là, mais quelle rebelle. » « Ça va, tu pourrais lui servir un petit verneau. » « Si vous saviez ce que cette femme est jolie. » « Non, mais on est à l'antenne. » « Si vous savez la tendresse qu'émane de ce grand corps malade. » « Il n'y a plus aucun discernement. » « Il ne sait plus quand il est à l'antenne et hors antenne, en fait. » « Il y a Jean-Pierre qui est en train de rechercher le numéro de bouvard. » « Il y avait sur son épaule une sorte de papillon. » « En fait, c'est un grade de l'armée américaine. » « C'est un truc acheté où, ça ? » « Au Piex ? » « Tu ne savais pas ce que c'est que le Piex ? » « Non. » « Piex, c'était l'endroit. » « C'est là où il allait faire ses combines. » « Quoi, c'est vrai ? » « Bah, évidemment. » « C'était là où on allait acheter du whisky en douce, du chocolat, du chingoum. » « Du chingoum ? » « Du chingoum ? » « Restez sur Radio Nostalgie. » « On se retrouve après les titres de 16h. » « Applaudissements » « Il faut penser un peu aux auditeurs, quand même. » « Parce que là, vous êtes là à parler entre vous, à vous chamailler. » « Parce que c'est émouvant. » « C'est quand même une émission. » « On préfère parler entre nous ou t'écouter. » « On préfère parler entre nous. » « Moi, j'adore vous écouter, vous savez, Olivier. » « On parlait de chocolat. » « C'était magnifique, ce qu'il a dit. » « Le Piex, dont on parlait tout à l'heure, Christine voulait savoir ce que c'était. » « On lui explique. » « On trouvait du chocolat. » « Et je lui disais que le premier chocolat que j'avais mangé, c'était du chocolat que j'tais les Américains qui traversaient l'une évidente en char. » « Et que j'en avais mangé, que j'en avais jamais mangé au préalable. » « J'ai attrapé des furonculoses. » « J'avais le cul et le dos couverts de croûtes de boutons. » « Ce chocolat de merde aurait pu me dégoûter toute ma vie. » « Mais c'est quand même une carrière, je sais pas si vous voyez. » « Il a démarré comme animateur de boîte de nuit et verpé en aspirateur. » « Quand il avait monté Milano Doué, c'était à l'époque, Milano Doué, c'était hallucinant, comme usine à télévision et tout. » « On tournait là-bas, il te faisait tourner comme en Amérique, on passait un temps fou pour mettre en boîte une heure de programme. » « Mais non, mais j'imagine que M. Berlusconi voulait proposer à M. Kersoso… » « Moi, j'ai fait des choses avec… » « Non, mais ça m'intéresse plus, maintenant. » « Mais c'est pas à toi que je parle. » « Alors, me regarde pas. » « Je te regarde pas, je te vois. C'est pas agréable, d'ailleurs. » « Il lui a proposé, j'imagine, de faire des émissions… » « J'ai fait, j'ai fait des trucs d'aventure. » « Voilà, sur la Tchincue, vous voyez, des émissions avec Amanda Lyre. » « Non, 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 ça c'est l'aventure. Je fais de l'aventure, moi. » « Bah oui, c'est ça. » « Avec des mecs italiens, c'était vraiment marrant. » « Avec Roger Zabel, avec Christian Morin. » « Non, 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 rien de tous ces gens-là. » « J'étais avec des Italiens qui faisaient que de l'aventure. » « C'était deux mecs qui avaient une émission d'aventure, c'était une histoire incroyable. » « Deux Italiens, ils ont été coulés au large des Malouines. Leur bateau a été attaqué par un orque. » « Une orque. » « Un orque. » « Ils ont dérivé… » « Une orque. » « Il y a la morue qui signale qu'on dit une orque. » « Donc ils ont été attaqués par un orque. » « Dites 60 minutes. » « Ils ont dérivé pendant 80 jours vers l'Est. » « Au bout de 80 jours, ils sont repérés et repêchés par un pétrolier japonais qui avait été obligé de descendre sous Kepton, très sud, à cause d'une tempête qui avait Kepton. » « Le temps qu'ils montent à bord, une heure après, un des deux meurt à bord. » « Combien il en restait-il ? » « Et le mec qui restait était vachement marqué par ça. » « Parce que pendant 80 jours, ils avaient survécu en dérive quand même. » « En pensant que jamais ils ne seraient repêchés. » « C'était intéressant ce qu'il nous a raconté. » « C'était super. » « Mais on dit un orque ou une orque alors ? » « Eh ben tu vas voir. » « On dit un orque, bien sûr. » « Un orque évidemment quand c'est un mâle. » « Une orque quand c'est une barbarie. » « Vous êtes sûr que c'est une, Christine ? » « Oui, je suis sûr que c'est une orque. » « Pierre Bénichoux, vous diriez un ou une orque, vous ? » « Moi, je dirais plutôt un orque. » « Ah oui, un orque. » « On va tout de suite savoir si c'est Christine ou si c'est Olivier qui ont raison. » « Orque ou épaulard est un mammifère. » « C'est féminin, une orque. » « Merci. » « Non, c'est pas vrai, Sandek. » « Une orque. » « Écoutez, s'il vous plaît, si je vous dis que c'est une orque, c'est que c'est une orque. » « Le dictionnaire de l'Académie française. » « C'est bien qu'on est contre ce dictionnaire-là. » « Tu sais ce qu'elle te dit, la morue ? » « Le morue. » « C'est ce qu'elle dit, le morue ? » « Ah, alors, dis donc. » « La dictionnaire. » « Le dictionnaire de l'Académie française. » « Et je vais demander des applaudissements. » « Dans sa neuvième édition. » « Merci, public aimé. » « Précise que orque, puisqu'on dit l'orque, L' apostrophe, évidemment. L'orque est du genre féminin. Une orque. Orque non féminin. Une orque. » « Masculin. » « Épolar. » « Un orque. » « Du latin orca. » « On dit une épolar ? » « Un épolar. » « C'est la même animale, idiot bête. » « Non, mais vous ne pouvez pas être contre les dictionnaires, monsieur de Cœursoson. » « Mais si, ben attends. » « Il a affronté les tempêtes. » « On ne va pas se coucher devant l'Académie, non ? Tu rigoles ou quoi ? » « Avouez quand même que vous pourriez demander des excuses à Christine. » « Qui, voilà, s'est vu rabrouer par vous. » « T'excuse pas, t'excuse pas. » « Elle ne s'est pas vu rabrouer par moi. » « Je ne lui parle même pas à l'autre. » « Non, non, et puis... » « Tu rigoles ou quoi ? » « Allez, petit bisou, petit bisou. » « Non, ok, alors là, ça m'étonnerait. » « Je ne suis plus de la gueule en plus. » « Ben oui, je ne suis plus de la gueule après. » « Oh, mais que cette agréable, cette émission. » « Mais quelle émotion. » « Mais ce couple est magnifique, vraiment. » « On a envie de participer. » « Oui, il y a l'autre vieille baleine qui s'emmène. » « Oh, dis donc. » « Faites gaffe à vous, piqueur de taxi. » « Vieille baleine. » « Non, mais enfin, écoutez, on aura au moins appris que Orc était du féminin, grâce à Christine. » « Oui, enfin, ne changez pas de conversation. » « Vous m'avez piqué mon taxi. » « Ah non, écoutez, je ne vous ai pas piqué votre taxi. » « Si, ça ne se fait pas. » « Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? » « Cette querelle de Parisienne. » « Là, tu m'as piqué mon taxi. » « Non, pas du tout. » « J'avais les talons hauts, c'est pour ça. » « C'est un âge où tu as plus besoin de taxidermiste que de taxi. » « Ce monsieur va fêter ses 40 ans l'année prochaine. » « Bon anniversaire. » « C'est toi, bon anniversaire. » « J'aimerais bien avoir 40 ans, hélas. » « Delgado. » « Delgado. » « Non, c'est pas Delgado. » « Delgado. » « Delgado. » « Serge Eliadeau, ce sera dans, allez, 8 minutes à peu près. » « Delgado. » « Depuis qu'on l'a changé de nom, on a vachement envie de l'entendre. » « Qui, qui, alors ? » « Monsieur Petit. » « Oui, les Monsieur et Madame. » « Monsieur et Madame. » « Oui, alors effectivement. » « Monsieur, alors Monsieur, Gentil, Monsieur. » « Alors, c'est dans les Monsieur et Madame. » « Et dans les Monsieur et Madame, le héros, c'est qui ? » « C'est Monsieur. » « C'est donc Monsieur Gentil. » « Monsieur Gentil, non. » « Monsieur Bonheur, Monsieur... » « Non, pas Monsieur Ronchon. » « Non, pas Monsieur Ronchon. » « Monsieur Propre. » « Non, bon. » « C'est tous les chauves. » « Ramenez pas votre famille. » « C'est son cousin. » « C'est vrai que vous êtes entre Mister Magou et Monsieur Propre, Jean-Pierre. » « Pourquoi est-ce que Monsieur Patate, ça ressemblait ? » « Parce que c'est bien Monsieur dedans. » « Mais non, mais non. » « Si, 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 parce que c'est pour les enfants. » « Monsieur Grand, Monsieur Petit. » « Non, Monsieur, Monsieur. » « Alors là, c'est 40 ans l'année prochaine. » « Je peux vous le donner en anglais. » « Monsieur, je peux vous le donner en anglais. » « Monsieur Gros. » « Monsieur Happy. » « Non, Mister Pickle. » « Ah oui, merde. » « Ah, Monsieur Cornichon. » « Non, Radin. » « Non, Pickle, c'est Cornichon. » « C'est des fruits qui sont au vinaigre. » « Des légumes au vinaigre. » « Monsieur légumes au vinaigre. » « C'est facile à porter ça. » « Oui, c'est ça. » « Monsieur Kémia. » « Monsieur Kémia. » « Non, Mister Pickle. » « En France, on l'appelle Monsieur. » « Est-ce que c'est un trait de caractère ? » « Un trait de caractère, non. » « C'est physique. » « Mais ici, je dois dire qu'on n'en a pas besoin. » « De Monsieur. » « C'est dans les séries. » « Quoi qu'il y a des jours, peut-être pour le public, on en aurait besoin. » « Monsieur Blague. » « Monsieur Humour. » « Non, non. » « Monsieur Rigolo. » « Monsieur Marron. » « On se rapproche. » « Monsieur Piquant. » « Monsieur. » « Réveil. » « Non, Monsieur. » « Punch. » « Énergie. » « Une rime en houille. » « Monsieur Couille. » « Monsieur Chatouille. » « Monsieur Chatouille. » « Bonne réponse de Jérémy Michalak. » « Première fois de ma vie où j'entends parler de Monsieur Chatouille. » « Ah oui. » « Moi aussi, c'est la boue. » « Mais attends, on dit une orque. » « On dit une orque et maintenant, on dit Monsieur Chatouille. » « Attends, on fait une pause. » « Tout est douze secondes. » « Tout est douze secondes. » « Un, deux, 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 deux. » « Un, deux, trois, sept, huit, neuf, dix, onze. » « Monsieur Chatouille. » « Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. » « Monsieur Chatouille. » « Monsieur Chatouille. » « Tu nous prends vraiment pour de cons. » « Toutes les douze secondes, on vend à Monsieur Chatouille. » « C'est quoi, Monsieur Chatouille ? » « C'est un petit bouquin pour les enfants. » « Viens, je vais te montrer. » « C'est un bonhomme. » « Il a quelle forme ? » « Il a que des bras et des jambes. » « Comment un taxi va te montrer qui c'est, Monsieur Chatouille ? » « C'est le jaune ? » « C'est le jaune tout rond. » « Non, il est bleu. » « Il est bleu, Monsieur Chatouille. » « Mais je n'en ai jamais vu. » « Et vous voulez que je vous dise, ce matin, avant de venir François, je ne connaissais pas non plus Monsieur Chatouille. » « Mais je me suis dit, ça va faire une bonne question. » « Tous les enfants. » « J'ai bien connu Monsieur Chatouille. » « Ses parents étaient formidables. » « Ce maman, c'était une fille des mangeaisons. » « Son père était urticaire, oui, c'est ça. » « Non, écoutez, Louis Chédid, tu peux compter sur moi. » « Quand on a besoin d'une pause, on peut compter sur Louis Chédid. » « Oui, Louis Chédid. » « Europe 1. On va se gêner. » « Do, Rémi, Facile. » « Do, Rémi, Facile. » « Il y a Do. » « Delgado ! » « Delgado ! » « Delgado ! » « Serge, vous êtes réclamé maintenant dans cette émission. » « Oui, parce que c'est le moment où il se casse. » « Non, non, c'est pas vrai. » « C'est le moment où il vienne. » « Depuis qu'on a changé de nom, on est super à fond, Serge. » « Maintenant, je leur demande d'être là, pas dans votre rubrique, cher Serge. » « Ça, c'est simple. » « Ah si, 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 si. » « On est tous là ! » « Toutes en feu. » « Delgado ! » « Delgado ! » « Delgado ! » « Delgado ! » « Je montre à mes camarades. » « Voilà en vrai ! » « Cet appareil photo. » « Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ? » « Camescope de poche. » « C'est marrant, il ne ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur le truc. » « Ah ben non, c'est celui qu'on donne après, ça. » « Il y en a deux, non ? » « Tu t'es trompé de page. » « Ça, c'est un appareil photo et après, tu auras un caméscope. » « Ah, j'offre les deux. » « Enfin, j'offre quand je dis j'offre. » « C'est General Electric qui offre... » « Non, c'est Maréchal, j'offre. » « Ah non, écoutez... » « Je l'entends quand c'était pas autant marré. » « GE, un caméscope de poche, appareil photonumérique. » « GE X5, GE DV1. » « Delgado, il est passé déjà. » « Mais qui c'était Delgado ? » « C'est un coureur, Delgado. » « Oh, un cycliste. » « Superbe. » « Non, non, Delgado, c'est pas ça. » « Mais si, c'était le capitaine d'un navire qui a... » « Bon, dites-moi, j'ai deux auditeurs au téléphone. » « Mais alors ? » « Et je vais leur offrir un appareil photo. » « S'ils gagnent, évidemment, à la question que je leur pose. » « Eh oh, bénichou, qu'est-ce que vous ? » « Mais quel bordel. » « On parle, on parle de vous. » « On parle, attends, eh oh. » « Théo, ça va, hein ? » « Toi aussi, tu parles. » « Alors, écoute... » « Oui, mais moi, je travaille. » « Je suis payé et vous aussi, monsieur. » « On est payé, nous. » « Si j'avais su ça, je serais parti. » « Pierre... » « Non, écoutez, Jean-Pierre Coff, il faut enlever votre doigt de devant l'objectif pour faire une photo. » « Oh non, mon Dieu. » « J'ai l'impression de... » « Quartier Bresson, on peut dormir tranquille. » « Je suis né en 38, je n'ai jamais fait une photo de ma vie. » « Je l'avoue. » « Ah, mais quelle confession. » « Je suis pas du tout sensible à ces affaires. » « Et pourtant, il est né en 38, hein ? » « Ça m'amuse de les... » « Mais non, mais avant, c'était des Kodaks qu'on avait... » « Oui, avant, c'était... » « Avant, c'était... » « La première photo de moi... » « Tu sais la photo que t'as sur ta table de nuit ? » « Oui. » « Quand je suis sur la peau de bête, là, tout petit, comme ça, tout... » « Quand je suis très, très pételé, tu sais, noir et blanc. » « Eh bien, ça a été fait par mon tonton André. » « Mon tonton André qui avait un Kodak. » « Ah oui, Kodak, clic-clac, Kodak. » « Non, 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 c'était un Kodak, comme ça. » « Oh, il était bien, l'appareil, personne ne le touchait. » « Allez ! » « Il avait ça, et il avait aussi un appareil pour... » « C'était pendant la guerre. » « Il avait un appareil pour aiguiser les lames. » « Ça s'appelait un rasovite, je sais pas quoi. » « Moi, je crois que j'ai démissionné, je vous dis. » « Pourquoi je ne vois rien à travers ce trou, là ? » « Il aiguissait ses lames de rasoir, parce qu'il n'en avait pas beaucoup, tu comprends ? » « Non, mais les lames, la lame de rasoir pendant la guerre, ça a été terrible. » « On a retrouvé une bonne, tu vas la faire, oui. » « Et alors, il la mettait comme ça, tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic, et la lame ressortait comme neuve. » « Tu te souviens, pendant la guerre ? » « Le couteau ? » « Mais non, pas le couteau, les lames, les gilettes, monsieur. » « Et il faisait comme ça, et pendant ce temps, sa femme lui retournait ses vêtements. » « Parce qu'on retournait les vêtements pendant la guerre. » « Très bien, parce qu'il y avait un côté qui est… » « Ça va, pour avoir retourné votre veste pendant la guerre, vous l'avez retourné, c'est sûr. » « Ouais, ouais. Moi, je n'ai pas retourné mon vêtement, j'ai toujours été du côté de l'occupant. » « Christine, Christine, faites quelque chose. » « Excuse-moi, je dormais. » « Fabienne, Benjamin, je suis désolé. » « Oui, excusez-nous. » « Je sais que vous avez envie, évidemment, que je vous pose la question qui va vous permettre de gagner cet appareil numérique, caméscope et appareil photo, d'une valeur importante à votre cœur. Un capteur de 14 millions de pixels, un zoom optique. » « Non, franchement, c'est un bel appareil. » « Il y a bien la queue de poisson qui fait à l'affiche technique. 14 millions de pixels. Oh, c'est un bel appareil. » « C'est un pack numérique pour Noël. » « Mais c'est pour ça qu'il faut arrêter ce genre de classement, parce que je pense que c'est des listes qu'on donne aux gens. » « Ouais, c'est nul, c'est comme toi. » « Ils jouent les shepherds dans la liste et ils clignotent. » « Comment ça, c'est comme moi ? » « Tu t'es retrouvé troisième du podium des animateurs préférés des Français. Tu ne vas pas te la recroire ça à moi. » « En même temps, c'est un peu normal de mettre en la liste. » « Mais il est le premier, il est le premier. » « T'es pas très sympathique. » « Ah, si, c'est le premier. » « Oui, mais oui. » « Il est exceptionnel. » « Avec ses amis. » « Non, mais tu préfères Nagui ou Michel Drucker ? » « Tu ne connais pas, tu l'entends en radio, tu le vois en télévision. » « T'es ébloui. » « Moi, il y a deux ans, je ne savais même pas qu'il existait. » « Là, quand je suis rentré, je l'ai vu en télévision, je l'ai entendu en radio, je me dis « Mais quelle finesse. » « Enfin, ma vie à un sens. » « Je vais enfin croiser une vraie intelligence. » « Chaque fois qu'il est malade, je dis « Putain, s'il me meurt. » « Au début, c'est ce que j'ai cru, maintenant que je le connais, c'est un mec qui ne fait pas de pause, c'est Stakhanov. » « Il est horrible. » « Dans un instant, l'invité de Nord, il faudra... » « Ah, ben c'est un début de pause, ça. » « En plus de ça, il est très riche, il travaille comme un pauvre. » « Si tant est que les pauvres travaillent tellement. » « Ça, c'est bien pour Jadis, comme réflexion. » « C'est le sens de garlin, idiot. » « Il vous a traité d'idiot, monsieur. » « Non, mais entre nous, c'est pas pareil. » « Si, si, ça a l'air pareil. » « Je suis peut-être allé un peu loin. » « Tu peux me pardonner ? » « C'est pour ton dentier qu'on te dit ça. » « J'ai un dentier, il dit que c'est con, rare. » « Il m'a traité d'idiot. » « Mais il est collé, ton dentier, ou bien tu peux l'enlever ? » « Un mec qui est à côté de Michalak et qui ne le tape pas. » « Non, mais quand t'as le pyjavest, t'as une petite poche pour le dentier ou pas ? » « Mais j'ai pas de dentier, bande de con, j'ai des dents. » « J'ai des dents, j'amène tes miches, tu vas voir si j'ai pas des dents. » « T'as un invité qui nous entend, là. » « Oui, oui. » « Bonjour l'invité. » « Bienvenue. » « Ça va aller très très bien pour vous, dans cinq minutes. » « Monsieur l'invité. » « Oui. » « Est-ce que je dois dire, monsieur ? » « Attendez, c'est pas encore... » « Dans un instant, l'invité d'honneur, voilà. » « Bravo. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »